C'est maintenant le temps de faire des questions, ou le chef de l'opposition de Sa Majesté. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, General Motors a confirmé que le Camaro ne sera plus construit à Oshawa. L'Ontario a perdu le contrat contre Lansing au Michigan. Le ministre du Développement économique parle d'optimisme, mais l'optimisme n'acquiert pas d'emploi. Donc, pouvez-vous nous dire quel est votre plan pour s'assurer que GM démarre Oshawa? La Première ministre, je sais que le ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure voudra en parler, mais je dirais que, premièrement, nous n'allons pas nous excuser d'être optimistes en ce qui concerne l'économie de l'Ontario. Nous sommes optimistes. Nous savons que le fait que notre gouvernement a investi 850 millions de dollars dans le secteur automobile et 12,5 milliards de dollars dans l'industrie, c'est une chose qui est excellente. Depuis l'été, nous avons vu un investissement de 4 milliards de dollars dans le secteur automobile. Donc, les décisions que nous avons prises, qui n'ont pas été appuyées par le parti de l'opposé, ce sont les décisions qui ont été essentielles dans le secteur automobile. Le secteur automobile reprend du poil de la bête et nous allons aller de l'avant. Complémentaire. Madame la Première ministre, je suis étonnée par votre réponse. Il y a beaucoup ici en jeu. Vous avez perdu la construction de la Camaro, vous avez perdu ce contrat, vous ne l'avez pas gagné. Ce sera une voiture qui sera construite au Michigan. 3 700 travailleurs de GM veulent une réponse concernant leur avenir. Je vais vous donner l'occasion encore une fois. Quelles étapes concrètes prenez-vous autre que d'être optimiste afin de sécuriser l'emploi à Oshawa? La Première ministre, comme le député le sait très bien, ce n'est pas une nouvelle décision. Et de toute évidence, on s'inquiète lorsqu'il y a une perte d'emploi. Chaque fois qu'il y en a une en Ontario, ça nous inquiète. Mais, M. le Président, nous sommes aussi heureux et optimistes lorsqu'il y a eu un gain d'emploi. Nous avons construit une entente avec Toyota afin d'avoir une nouvelle construction qui créera beaucoup d'emplois. Le mois dernier, Ford à Oakville a créé 400 nouveaux emplois. Et M. le Président, General Motors, GM, qui est mentionné par les députés de l'autre côté, a investi 560 millions dans une autre de leurs usines. Donc, M. le Président, il faut évaluer le dossier complet de l'industrie automobile, M. le Président. Complémentaire final à la Première ministre de Nouveau. Comme vous le savez, les engagements de GM qui ont été établis prendront fin dans les prochains mois. Et la production à Oshawa prendra fin. GM veut s'engager à rester à Oshawa, mais selon vos commentaires, ce n'est pas votre cas. Donc, allez-vous promettre que ces emplois demeureront à Oshawa pour plusieurs années? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. M. le Président, ce gouvernement, contraire de l'opposition, appuie le secteur automobile à chaque pas qu'il prend. Depuis la récession, l'opposition vous laisse débarrasser carrément du secteur automobile. Les usines auraient toutes fermées, ça nous aurait coûté 500 000 emplois à travers la province, M. le Président. Nous allons travailler avec nos partenaires afin d'assurer qu'il y ait un avenir pour l'industrie automobile à Oshawa. Et après avoir investi 4 milliards de dollars depuis novembre, M. le Président, notre industrie automobile va dans la bonne direction. Puisque nous l'avons appuyée, heureusement, nous n'avons pas suivi vos conseils parce que ça nous aurait coûté 500 000 emplois directs. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nouvelle question. Député de Lenox, Frontenax, Lenox et Eddington. À la Première Ministre, je vous pose cette question aujourd'hui parce qu'au cours des cinq dernières années, votre gouvernement a vu cinq ministres de l'Emploi. Et je suis certain que vous avez une meilleure compréhension du dossier de la SASPAT que Mme la Première Ministre. Êtes-vous au courant de l'existence de fonds à la SASPAT, certains qui existent depuis plusieurs fois? Et si vous voulez en mettre fin à ces caisses noires? Le ministre du Travail, la SASPAT, je crois que les gens le savent, joue un rôle important pour protéger les travailleurs qui sont blessés au travail. Je ne sais pas d'où proviennent les questions, d'où la question sort. Je ne suis pas au courant de caisses noires dans la province de l'Ontario. Intervention du Président. À l'ordre. Le prochain commentaire résultera en un avertissement. Continuez. Monsieur le Président, je crois que tous les députés de cette chambre comprennent que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents dans le travail est essentielle. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés à la Commission. Ce sont des changements positifs qui amènent de nouvelles obligations. Et la Commission sert très bien les travailleurs de l'Ontario, Monsieur le Président. Complémentaire. Eh bien, peut-être qu'on ne veut pas en parler. Madame la Première ministre, il y a une caisse qui a remis près d'un million de dollars et qui obtient des fonds d'un million de dollars à chaque année, cette commission. Il n'y a pas d'application, aucun rapport et aucun rendement sur l'investissement. Il y a eu un investissement de 12,3 millions qui est provenu de cette caisse. Donc, pourquoi est-ce que vous laissez cette caisse exister alors qu'il n'y a aucune transparence et redevabilité? Le ministre, le député sait très bien qu'il y a un partenariat ici dans la province. La Commission est très sérieuse. Le gouvernement fait la prévention des accidents de travail de façon très sérieuse. Ce que ça signifie pour l'Ontario, c'est que nous avons différents partenaires dans la sécurité au travail. Nous travaillons avec les organismes de travail, les syndicats, nous travaillons de façon responsable et nous traitons les gens avec beaucoup de respect. Les travailleurs blessés en Ontario sont desservis de façon très appropriée par la Commission et je suis heureux de prendre leur défense, n'importe quoi. Complémentaire final. Eh bien, c'est bien que le ministre veuille les défendre parce que personne d'autre ne veut le faire. Ma question est simple. La SASPAT a été vérifiée et KPMG a recommandé de fermer cette commission parce qu'il n'y a aucun rendement sur l'investissement pour la province de l'Ontario. Mais si cette recommandation n'a pas été acceptée, KPMG vous a dit que ce programme ne fonctionne pas et que c'est une caisse noire et que c'est de la pression politique pour votre ministère. Donc pourquoi est-ce qu'on ne forme pas cette caisse noire? Le ministre. Monsieur le Président, je vais laisser nos partenaires décider de ce qu'ils veulent penser de cette question. Ce que je peux vous dire de la SASPAT, c'est qu'il y a un grand leadership. Cette commission a bien amélioré ses responsabilités. Intervention du Président. À l'ordre. Merci. Continuez. La SASPAT a diminué de 1,6 milliard de dollars sa responsabilité. Monsieur le Président, nous l'avons fait puisque nous travaillons avec les entreprises, avec le milieu du travail, avec les groupes de travailleurs blessés de la province afin de s'assurer que nous soyons des chefs de file. dans ce secteur. Et le fond de la question du député est un fond que je n'accepte pas. Je voudrais qu'il m'amène d'autres faits, mais de ma perspective, la relation que nous avons avec le travail organisé et la SASPAT, ainsi que le travail organisé, fonctionne bien. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci, Monsieur le Président. La Première Ministre. Don Drummond, l'an dernier, a été à la télévision. C'est-à-dire que le plan libéral signifierait de mettre à la porte 100 000 personnes. Qu'est-ce que la Première Ministre dit de ce fait? La Première Ministre, laissez-moi vous dire, lorsque la députée aura l'occasion de lire le budget, elle verra que nous continuons d'investir dans la population, dans le talent, dans nos capacités, dans l'infrastructure. Nous travaillons en partenariat avec la population, les employés, les employeurs, et d'avoir un plan pour une retraite sécuritaire permettra à la population d'avoir une bonne retraite. Le plan sur lequel nous avons fait campagne et les assumptions fiscales sur lesquelles ce parti a fait campagne est le même que notre plan. Nous nous engageons à éliminer le déficit d'ici 2017-2018, mais nous ne le ferons pas en faisant une politique de la terre brûlée. C'est la politique de l'opposition. Nous essayons d'investir, M. le Président. Merci. Complémentaire, les libéraux semblent penser que les coupures sont la seule façon d'investir en Ontario. La Première Ministre semble penser qu'on ne pourrait pas avoir les transports publics ainsi que les droits d'électricité. Quand le budget sera déposé, la Première Ministre insistera qu'il faudra privatiser l'électricité pour payer pour les infrastructures de transports publics. Mais est-ce qu'elle va encore investir dans des PPP? Réponse de la Première Ministre. J'aimerais dire que la raison pour laquelle nous pouvons faire les investissements nécessaires dans les transports publics, dans l'infrastructure, c'est que nous avons pris certaines décisions. Une d'entre elles, c'est de revoir les actifs des Ontariens et de nous assurer que nous pouvons utiliser ces actifs pour pouvoir investir dans les infrastructures nécessaires pour le 21e siècle. Nous avons besoin d'investir dans le transport public et dans les infrastructures. Le 3e parti a utilisé un plan de campagne que nous avions construit, que nous avons développé. C'est un plan commun que nous mettons en place maintenant. Complémentaire. En avril dernier, la Première Ministre a dit que nous n'allons pas faire de coupure dans l'éducation, la santé et les services sociaux. Et pourtant, aujourd'hui, les libéraux coupent en éducation, en santé et en services sociaux. La corruption ne devrait pas faire payer les Ontariens. Est-ce que la Première Ministre peut nous expliquer qu'elle ne trouve pas l'argent pour les écoles ou les garderies, mais qu'elle trouve l'argent quand on parle de corruption? Intervention du Président. J'aimerais vous rappeler de ne pas vous rapprocher de l'engagement parlementaire encore une fois. Réponse de la Première Ministre. Je connais la députée de l'autre côté. Je sais qu'elle comprend que nous avons investi beaucoup d'argent en éducation. Je sais qu'elle sait que nous continuons d'augmenter nos budgets en éducation. Elle comprend également que les conseils scolaires doivent prendre des décisions. En mai 2014, j'aimerais faire un commentaire sur ce qu'elle a dit. Elle a dit… Merci. Vous pouvez finir. Les décisions que nous avons… que nous devons prendre. En mai 2014, la CBC Radio-Canada a dit que Catherine Five proposait qu'un ministre pourrait trouver une façon de couper dans l'éducation postsecondaire pour pouvoir faire des économies de 600 millions de dollars. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. À la Première Ministre. Je n'ai pas à trouver cet argent. La vérificateur générale l'a trouvé pour vous et ses 8 milliards de dollars. Le gouvernement libéral dit qu'il n'y a plus d'argent, que la seule solution, c'est de mettre à la porte des gens et de vivre… de vendre les actifs d'Hydro One. C'est une incompétence du gouvernement libéral. 8 milliards de dollars ont été gaspillés en PPP et des millions et des milliards dans des systèmes comme Orange et les centrales au gaz. Mais il y a d'autres solutions. Est-ce que la Première Ministre continuera de faire des coupures dans les écoles, de mettre à la porte des infirmières pour pouvoir dépenser des millions de dollars en PPP? Réponse de la Première Ministre. Si on regarde d'autres juridictions à travers le monde qui construisent des infrastructures, on voit qu'on s'assure partout de pouvoir mettre à jour l'infrastructure pour pouvoir être compétitif au XXIe siècle. Vous verrez des gouvernements qui travaillent de concert avec le secteur privé. Je sais que le NPD ne veut pas rien changer. Il ne veut pas revoir les actifs. Il ne veut pas revoir le système de distribution de l'alcool ou construire l'infrastructure pour le transport. Le NPD veut maintenir le statu quo comme si cela allait nous rendre compétitifs au XXIe siècle. Eh bien, non! Nous serons compétitifs. Nous allons aller de là-bas. Et nous allons faire ceci en prenant les décisions qui vont nous permettre d'investir dans cette province. Essayez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. En juin dernier, la Première ministre a dit que nous n'allons pas mettre en place un programme de mise à la porte. Eh bien, des infirmières un peu partout ont été mises à la porte. À Timmins, à Livington, à Sudbury, à Ottawa, c'est un programme de mise à la porte. Comment est-ce que la Première ministre appelle ce programme? La Première ministre. Ce n'est même pas la moitié de l'histoire. Ces changements se produisent, mais en même temps, on emploie des gens. Nous investissons dans le système de santé. Plus de 21 milliards de dollars dans l'infrastructure de santé. 23 nouveaux hôpitaux ont été construits depuis 2003. 5 000 médecins ont été employés. Et 24 000 infirmières. Ce système est en transition, tout à fait. Mais, oui, nous avons changé la formule de financement des hôpitaux, mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de gens dans le système. Cela veut dire que nous donnons les services de la façon dont les gens les demandent. Complémentaire final. Les gens de cette province ne s'intéressent pas à vos histoires. Ils s'intéressent aux services. Quand une personne âgée ne peut pas recevoir des services d'une infirmière, on dit qu'il n'y a plus d'argent. Quand un étudiant se demande pourquoi son école ferme, la Première ministre dira que c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Quand un parent doit quitter son emploi parce qu'il ne peut pas trouver de place en garderie, la Première ministre dira que c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais, quand une entreprise de construction cherche un PPP, la Première ministre sort son livret de chèques. Est-ce que la Première ministre fera ce qu'il faut? Arrêtez la pendule. Le ministre du Développement économique a maintenant deux avertissements. Continuez. La question est la suivante. Est-ce que la Première ministre fera ce qu'il faut? Est-ce que vous allez réparer ce que fait ce gouvernement et mettre les Ontariens, les Ontariens en priorité par rapport à vos amis libéraux? Réponse de la Première ministre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre, la Première ministre. Merci, M. le Président. Il y a un sous-entendu à la question du troisième parti. Est-ce que nous allons arrêter de changer les choses, de transformer le gouvernement, de construire? Est-ce que nous allons arrêter d'investir en éducation pour avoir un système d'éducation du 21e siècle? Est-ce que nous allons arrêter d'investir pour transformer le système de santé? Non! Nous n'allons pas le faire. Nous allons continuer d'investir. Nous allons continuer de travailler avec les fournisseurs de services pour s'assurer que les changements nécessaires seront faits. Le troisième parti ne croit pas que nous devrions investir en infrastructures de transport. Il ne croit pas que nous ne devrions rien changer. Mais nous n'adhérons pas à ce système de valeurs. Nous croyons que les choses doivent être changées, que les investissements que nous faisons en ce moment sont nécessaires pour le 21e siècle. Nouvelle question, la députée de Nipi Ann-Carlton. Merci. Ma question est pour la première ministre. Bonjour. Hier, votre gouvernement a demandé, a débattu d'une loi contre les poursuites Bayon. Le Parti libéral a intenté une poursuite Bayon contre moi-même et un de mes collègues. La première ministre m'a poursuivie pour la comparer à Richard Nixon. Les enregistrements de Jerry Lockheed et Petzl-Barre sont disponibles pour toute la province. La première ministre a déjà accusé l'opposition et elle doit retirer sa poursuite. Réponse de la première ministre. La poursuite à laquelle fait référence la députée de l'autre côté est celle que j'ai gardée en place parce que les commentaires faits par la députée de Niagara-West-Franbrook et Nipi Ann-Carlton ne sont pas vrais, ne sont pas véritables. J'étais toujours en faveur de discussions, mais ces accusations ne sont pas du tout fondées. C'est tout ce que je dis. Je suis toujours en faveur de discussions, mais pas de discussions concernant de fausses accusations. Complémentaire. La menace, la plus grande menace à la réputation de la première ministre, c'est elle-même. Elle veut privatiser l'électricité, privatiser la vente de l'alcool et éliminer des emplois, comme par exemple les infirmières. Ceci est tout ce qu'elle nous avait dit qu'elle ne ferait pas, qu'elle se battrait contre ces choses. On a débattu de la loi contre les poursuites Bayon et cela va à l'encontre de tout ce qu'elle a fait l'an dernier. Il y a deux de ces poursuites Bayon qui ont été initiées par son propre cabinet. Tout ceci est un fait et ce que je dis aujourd'hui, c'est, madame la première ministre, permettez à l'opposition de vous poser des questions sans qu'il y ait de répercussions et retirez votre poursuite. La première ministre, quand j'ai pris cette décision, ce n'était pas… j'y ai beaucoup réfléchi. Je crois que nous devrions discuter de la vérité et des faits. Intervention du président. Le député de Leeds-Granfield a continué encore une fois après que je l'ai averti. Il a maintenant deux avertissements. Le leader parlementaire adjoint est maintenant averti. Qui sera le prochain? La première ministre. J'ai passé plusieurs jours ici, à la Chambre, en comité, à répondre des questions sur le scandale. Et tout ce que je dis, c'est que nous devrions discuter de faits véritables et non pas d'allégations. Les décisions que nous avons prises depuis l'élection et ce que nous mettons en place, c'est exactement ce que j'avais dit que je ferais. Nous avions dit que nous allons revoir les actifs. Nous avions dit que nous allons investir en transport en commun et en infrastructure. C'est ce que nous avons fait. Ils ne sont pas d'accord avec cela, mais nous mettons en place les mesures que nous avions annoncées. Nouvelle question, député de Timmins, B. James. Ma question est pour la première ministre. Il est très clair, quand on écoute Pat Sobara parler à M. Olivier, ce qu'elle faisait, c'était lui offrir un emploi pour qu'il se retire, pour que le parti puisse nommer leur candidat de choix à Sudbury. Ma question est la suivante. Est-ce que la première ministre était dans la pièce quand Pat Sobara a fait cet appel? La première ministre. M. le Président, il y a une enquête en cours et cette enquête ne se déroule pas ici. Cette enquête se déroule à l'extérieur de la Chambre. J'ai travaillé avec les autorités. Je l'ai dit, je continue à le dire. C'est ce que je vais faire. Cette enquête se déroule à l'extérieur de l'Assemblée. Merci. Complémentaire. Après 135 questions, nous n'avons toujours pas de réponse à ces questions. Alors, je demande à la première ministre. Pat Sobara a appelé Andrew Olivier. Elle a été catégorique. Elle lui a dit, s'il vous plaît, retirez-vous pour que nous puissions nommer notre candidat favori. Et si vous faites cela, nous vous donnerons un emploi. Ma question est très simple. Est-ce que vous faisiez partie de cette discussion en étant présente dans la pièce lorsque Pat Sobara a fait cet appel? Oui ou non? La première ministre. Quand je dis que je vais coopérer et que j'ai coopéré avec les autorités, je parle des autorités responsables de conduire cette enquête. Avec tout le respect que je dois aux membres de l'autre côté, il n'est pas une de ces autorités. Cette enquête ne se déroule pas ici. Elle se déroule à l'extérieur de l'Assemblée. Et je vais donc travailler avec les autorités. Merci. Nouvelle question au député de Sudbury. Merci. Ma question est pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Le député de Timmins-Bay James est averti. Merci, M. le Président. Pendant la dernière année, on a parlé de Cliff qui investissait moins au Canada et voulait vendre des actifs. Certains de ces actifs se trouvent dans le cercle de feu. Et hier, nous avons entendu parler que NORAD a conclu un accord avec Cliff dans le cercle de feu. Ceci est une grande nouvelle pour le nord de l'Ontario et pour notre province. Est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre sur cette récente nouvelle qui nous vient du cercle de feu? Merci, le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci pour votre question. Je crois que c'est une très bonne nouvelle que NORAD Ressource est entrée dans un accord avec Cliff. Et nous avons travaillé très fort. NORAD a travaillé très fort pour développer ce projet, Eagles Nest, et nous espérons qu'ils feront la même chose ailleurs. Et bien entendu, ceci doit passer par la Cour. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on réaffirme notre engagement envers le cercle de feu et son développement. Nous reconnaissons le potentiel extraordinaire du cercle de feu. Il est très clair maintenant que l'industrie le reconnaît aussi. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Cet investissement de l'industrie réaffirme le message de mon gouvernement, que nous avons partagé avec notre communauté sur le potentiel énorme ici même en Ontario. Nous sommes un leader à l'échelle mondiale dans le développement des mines. Et l'Ontario est un leader du financement des minéraux. Et si vous vous êtes rendu à la conférence de cette année, vous savez que de plus en plus de projets miniers sont financés à Toronto, plus qu'à tout autre site financier à travers le monde. NORAD a travaillé avec le soutien d'une autre compagnie, Franco-Nevada. Ces deux compagnies ont investi dans le nord de l'Ontario, et ceci est une très bonne nouvelle pour le potentiel du nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre pourra expliquer quels sont ces investissements? C'est très bien dit de la part du député de Sudbury. Parce que c'est un endroit extraordinaire pour l'exploration minière. On l'a dit depuis toujours, que le cercle de feu est toujours solide. Et je devrais dire ceci, que selon les associations du secteur d'exploration minière, qui ont également une participation sociale dans leurs projets, et lorsqu'ils font un partenariat avec Franco-Nevada, qui est une excellente, la plus grande société de redevance fiscale en matière d'exploration minière dans le monde. Il y a un grand nombre d'entreprises qui ont des revendications, ou des concessions minières, pardon, dans la région. Nous sommes très intéressés par cet investissement. Député de Simponot, ma question s'adresse au ministère de la formation des collèges et des universités. Le collège Durham a voulu avoir un partenariat avec un programme de formation de groutiers à ce collège. Et je comprends que deux collèges sont toujours préparés à aller de l'avant. Vous êtes le seul bureau à avoir encore refusé l'approbation. Quand allez-vous approuver ce programme de formation pour les groutiers et pour les groutiers dans ce secteur de la construction? Merci aux députés pour sa conviction. Le gouvernement s'engage envers la formation spécialisée en Ontario. C'est pour ça que nous avons créé l'Ordre des métiers qui fait beaucoup de progrès en desservant les métiers spécialisés. On travaille étroitement. Et les prestateurs de services de formation qui sont disponibles à l'échelle de la province, nous voulons former des métiers spécialisés dans plus de 152 domaines. Nous allons continuer à surveiller ce dossier à l'échelle de l'Ontario et nous allons continuer à travailler avec les centres de formation professionnelle à l'échelle de la province complémentaire. Merci. Et vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Vous avez reçu. Et les ingénieurs ont dit « Pourquoi vous n'avez pas accepté la proposition de ce centre de formation pour groutiers? » Personne ne devrait avoir le monopole sur la formation, y compris les syndicats. Cela va écrire de la concurrence et les gens vont travailler davantage dans des questions de sécurité. Et la question est la suivante. Tout le monde est d'accord avec ce programme de formation des groutiers, y compris avec les groupes parlementaires. Voulez-vous faire preuve de leadership et appuyer la proposition du Collège de Durham pour approuver le programme de formation des groutiers qui est simple comme bonjour? Merci, le député, pour sa question. Nous avons 24 collèges spécialisés et professionnels à l'Ontario. Ce sont d'excellents partenaires dans le domaine. Ainsi, nous avons également un grand nombre de centres qui sont gérés par différents groupes à l'échelle d'Ontario. Cet après-midi, je vais rencontrer le président du Collège de Durham pour parler de ce programme de formation des groutiers. Et nous allons surveiller la situation de près parce que nous voulons faire davantage pour les métiers spécialisés en Ontario dans tous les 150 métiers spécialisés de la construction en Ontario. Nouvelle question? Député de Windsor-Ouest, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, votre ministère de l'Éducation va fermer des coules, mais derrière les portes closes, c'est le contraire qui se produit. Les documents, qu'il y aura 2 % de coupures dans les écoles, dans les programmes de formation en langue seconde, les formations particulières, les coupures dans les travailleurs de l'éducation. Allez-vous admettre que si vous voulez couper 2 % et plus de 500 millions de dollars dans le réseau des écoles à l'échelle de la province? Je vais répéter ce que la ministre de l'Éducation a dit à plusieurs reprises. Notre gouvernement a augmenté le financement à la hauteur de 25 milliards de dollars. Nous allons continuer d'augmenter, de l'augmenter de 62 %, et malgré que le nombre d'élèves diminue, nous avons augmenté le nombre, le financement par élève. Nous avons fait cela. Nous allons continuer à augmenter les financements pour que les conseils scolaires aient les fonds disponibles. Mais les décisions concernant les fermetures d'écoles doivent être prises au niveau local. Et les conseillers scolaires ont un rôle important à jouer et prendre les décisions dans l'intérêt des élèves et des collectivités. Merci, M. le Président. À cause des gaspillages, des scandales et du sous-financement en éducation, vous avez forcé les conseils scolaires à fermer les écoles en vertu de la loi sur les écoles. Les coupures en éducation vont augmenter l'écart entre les riches et les pauvres. Et ils vont couper 15 postes en personnel de soutien et de besoins particuliers. Moins d'appui pour les jeunes les plus vulnérables. 500 millions de dollars va retirer le tapis sur les pieds des élèves dans chaque collectivité. Comment est-ce que ce gouvernement coupe le réseau de l'éducation et refuse d'assumer ses responsabilités en matière de services aux élèves? Je vais continuer à augmenter le financement. Dans les écoles, nous allons travailler avec les districts scolaires pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions en meilleure gestion des écoles, consolidation des écoles. Nous avons construit 525 écoles en Ontario et 700 allongements ou extensions d'écoles. Si elle comprenait la population scolaire, change et les écoles doivent s'adapter à cette nouvelle démographie scolaire. Et parfois, cela veut dire rénover les écoles, consolider des écoles, parfois fermer des écoles ou construire de nouvelles écoles. Ce sont les options disponibles au conseil scolaire pour avoir un meilleur service aux élèves. Une nouvelle question. Député de York-Sud, Weston, ma question s'adresse au ministre du Travail. Les travailleurs de Crown Metal Packaging sont en grève depuis 18 mois qui traversent les lignes depuis le tâche sous le froid. Un grand nombre de ces travailleurs sont dans ma circonscription. La dernière fois que j'ai posé cette question, il a été clair que l'interruption des syndicats l'inquiétait. Le ministre a déclaré en cette Chambre que cela ne suit pas les règles en matière de relations de travail dans la province. Il demande aux deux parties de retourner à la table de négociation pour un meilleur contrat par vous. Ô ministre, qu'est-ce que vous faites en tant que ministre du Travail pour régler cette situation? Ministre du Travail, merci, M. le Président. De ce côté de la Chambre, nous pensons, comme tous les députés, les meilleures transactions sont négociées à la table de négociation. Le ministre du Travail donne de l'assistance de l'affiliation et on intervient lorsque les parties nous le demandent. Et nous avons d'excellents médiateurs, conciliateurs. Et parfois, la relation entre ces parties n'existe plus et qu'il faut apporter des mesures. Voici ce qui s'est passé à Crown Metal. Nous avons supervisé la situation l'année dernière et les employés ont refusé cette offre. Et nous devons être prudents pour annoncer que nous allons nommer une commission de travail menée par M. Mesnik comment régler sa situation à cette entreprise, Crown Metal. C'est une décision inhabituelle, mais dans les circonstances, c'était la chose à faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre pour la réponse. Mais les employés à Crown Metal Holding veulent une réponse plus rapide. Ils sont là sur les lignes de piquetage depuis 18 mois. Ils sont fatigués de chanter et que personne n'écoute. Il faut leur laisser savoir qu'on s'en occupe que les employés. Nous n'allons pas les oublier. Le ministre du Travail a dit qu'il a nommé une commission d'enquête des relations de travail. Voulez-vous expliquer à la Chambre qu'est-ce que l'enquête industrielle va faire et quel est le mandat de cette commission? Ministre, merci au ministre pour cette question précise. La loi sur les relations de travail accorde des pouvoirs aux ministres du Travail pour intervenir lorsqu'il y a des conflits de travail. En vertu de la loi 27 de la loi, j'ai nommé un commissaire qui est dirigé, Morton Michnik, qui va se pencher sur la situation, publier un rapport, proposer des recommandations sur la façon de corriger la situation. Il a déjà été président d'autres organismes, il a été arbitraire dans d'autres organismes et il aura trois semaines pour consulter les partis et faire rapport en dedans de 40 jours. J'ai confiance dans la capacité de M. Michnik qui va nous donner des conseils importants. Il est essentiel que les meilleurs contrats se sont ceux négociés à la table. Nouvelle question, député de Haltim Hills. Ma question s'adresse à la Procureure générale. Pourquoi est-ce que le gouvernement se traîne les pieds sur l'approbation d'un nouveau tribunal dans ma circonscription? Je remercie le député de sa question. Je sais que vous m'avez posé la question par rapport et que vous avez posé cette question à plusieurs députés de ce côté concernant la nouvelle Cour de justice. C'est une priorité. Je suis allé à Milton. J'ai visité la Cour. Je sais qu'il faut une nouvelle Cour. C'est une priorité. Mais il faut attendre ce qui va se passer avec le prochain budget complémentaire. La nécessité d'avoir une nouvelle Cour de justice a fait l'objet d'un article dans le Stade le 23 janvier. J'ai visité le tribunal, la Cour de justice et cet édifice est vieillissant, manque de place et ne permet pas de rencontrer les personnes. J'ai demandé aux autres personnes pour avoir l'approbation d'une nouvelle Cour de justice. J'ai participé à cette réunion le 2 septembre et que c'était une priorité pour le gouvernement. Comme l'a dit la ministre aujourd'hui, quelques semaines plus tard, le gouvernement a annoncé l'extension d'une nouvelle Cour de justice à Brampton. Ma question est toute simple. Quand allez-vous annoncer l'approbation d'une nouvelle Cour de justice à cet endroit? Merci une fois de plus. nous recevons plusieurs demandes de ce côté de la Chambre et mes collègues me posent des questions, demandent des Cour de justice. Oui, nous travaillons avec le judiciaire, l'association du barreau. Il faut et la priorité, c'est à Toronto. Mais Milton est également essentiel. c'est un milieu en évolution à savoir où sera construite le nouveau tribunal. On ne le sait pas encore, mais nous allons de l'avant avec ce projet. Merci d'avoir posé la question. Nouvelle question. Député de Parkdale, Ma question s'adresse à la première ministre. Les libéraux ont décidé d'ignorer les familles en coupant 86 millions de dollars du logement social cette année. C'est ce que les libéraux font en Ontario. Ne tenaient plus compte de réparer les arriérés, de créer des refuges et pire encore, oublier le 87 000 familles qui sont en attente d'un logement social. Le pire en Ontario de toute son histoire. Premier président, est-ce que la première ministre sait exactement quel sera l'impact sur ces familles en Ontario? Ministre du travail, merci aux députés pour sa question. Elle a une excellente réputation pour ce dossier qu'est le logement social. Je voudrais corriger l'impression. Il n'y a pas eu de coupe au logement social à Toronto. Le redéveloppement de Region Park et un grand nombre de logements, des centaines de logements ont lieu en lien avec les Jeux panaméricains et je crois qu'ils parlent en fait de la fin de l'entente parce qu'on s'attendait à une coupure de soit 86 millions de dollars je ne sais pas trop. Et cela a été compensé. et l'appui provincial pour Toronto a augmenté de 700% depuis 2003. Réponse? Et depuis 2003, 600 millions ont été dépensés pour ce dossier. Complémentaire, M. le Président, de retour à la première ministre, le maire de Toronto, John Torrey et les conseils municipaux ne sont pas d'accord avec vous. Les libéraux parlent d'un gouvernement progressif. Aucun gouvernement progressif ne ferait une coupure de 86 millions dans le logement social. Il y aura plus d'un demi milliard de dollars de manquement au dossier du logement social. Et ça fait 12 ans et il y aura davantage de familles qui attendront pour un logement social. Une fois de plus, à la première ministre, comment la première ministre peut effectuer de telles coupures dans le dossier du logement social? M. le Président, je voudrais en parler davantage sur notre reliant avec nos relations avec la ville de Toronto en 2015. Les avantages en matière de logement social à Toronto est estimé 400, plus de 400 millions de dollars, soit 12 % de plus. Je ne sais pas si la députée s'en rappelle. Je vais la lui rappeler. L'Ontario a déjà oublié un projet de 250 millions de dollars. de plus. Nous essayons de renverser la situation depuis Harris, mais nous voulons continuer à travailler avec le maire Torré et son conseil pour faire davantage et améliorer la situation dans le secteur du logement social. député de Tobicoc Lecture. Ma question s'adresse au ministère des Affaires gouvernementaux. Nous avons entendu l'histoire à la CBC alors qu'un aîné qui avait été induit en erreur par un colporteur, M. le Président, cette aînée a signé un contrat pour louer une chaudière et elle a eu un accord qu'elle ne comprenait pas et on lui a imposé des frais exorbitants. Ce n'est pas un cas isolé dans cette province. Un grand nombre d'Ontariens vont signer des contrats qu'ils ne comprennent pas, subiront des pressions de la part de colporteurs et qui se font demander des coûts beaucoup plus élevés pour ses services. La compagnie continue son contrat et ne veut pas parler de cette personne. Elle a dû se rendre dans la presse pour parler de cette affaire. Le ministre a rencontré des personnes à la Radio-Canada et des personnes à l'entreprise. Voulez-vous nous informer de la situation, ministre? Merci. Je voudrais remercier le député d'État-béco-lecture pour cette question opportune et pour sa défense de la question des consommateurs. Nous sommes heureux d'avoir appris que la société va corriger la situation, va remplacer la chaudière et diminuer les coûts de cette installation qui avait pas d'excellentes pratiques sociales ou pratiques commerciales. et nous avons reçu plus de 90 plaintes à cette garde. Nous prenons des mesures pour protéger les Ontariens et les consommateurs qui se feront abuser par les colporteurs et nous avons adopté une nouvelle loi en 2013 qui a été bien reçue et adoptée en cette chambre. Et ça concerne la vente du port-à-porte, la location de chauffe-eau qui fait l'objet d'un grand nombre de plaintes ainsi qu'une période d'attente pour l'approbation des contrats dans une langue précise et simple ainsi que la possibilité que les consommateurs annulent la transaction. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre qui nous a fait une mise à jour sur ce dossier. Ça a été à une émission de la CBC qui s'appelle Go Public et parfois il y a des ramifications à la vente au port-à-porte. C'est une préoccupation dans ma circonscription et à l'échelle de la province. Et c'est un moment horrible alors que les colporteurs exercent une pression sur les gens parfois les plus vulnérables et on doit avoir davantage une nouvelle réglementation qui sera en vigueur le mois prochain. Le gouvernement veut améliorer la situation des résidents les plus vulnérables et je suis heureux que le ministre nous le rappelle. Voulez-vous comment dire aux Antariens comment ils peuvent mieux se protéger de la part des colporteurs qui exercent davantage de pression? Arrêtez le pendule. J'aimerais rappeler les députés que lors d'un avertissement la prochaine étape c'est de quitter la chambre. Le ministre. Merci Monsieur le Président. J'aimerais rappeler tout le monde que nous avons besoin d'une période de refroidissement pour la vente de ces appareils pour qu'il y ait une période de 10 jours. J'aimerais encourager les consommateurs de comprendre c'est quelle entreprise qui veut leur vendre des appareils. Donc des agences gouvernementales ne font pas du porte-à-porte. Les gens ne devraient jamais donner leur enseignement privé et les consommateurs doivent examiner la liste des mauvaises entreprises. Si vous vous sentez abusé, il faut le signaler au service de la protection des consommateurs. Nous travaillons beaucoup pour que les intérêts posent les bonnes questions et les nouvelles questions. Dépuisé de Kitchener et de Côte d'Ostoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Hier, en comité, nous avons vu des députés du gouvernement qui veulent améliorer la sécurité routière. Ils se sont moqués de l'idée de discuter les modifications qui vont renforcer ces mesures législatives. C'est difficile à comprendre. Mais ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est pourquoi votre adjoint parlementaire s'opposait à un article de votre projet de loi. ministre, veuillez nous mettre à jour par rapport à ce dossier. Le ministre, merci beaucoup. J'aime bien vous prendre l'occasion de parler de l'importance de la sécurité routière sur tout le projet de loi 31 évoqué par le député d'en face pour un faux et nous le traitons en comité. C'est un projet de loi qui, pour la première fois, va faire en sorte que nous avons des pénalités pour les gens qui conduisent sous l'influence de la drogue. Ça va augmenter les amendes et les pénalités pour la distraction au volant. Il y a plusieurs dispositions et j'étais très content parce qu'il y avait un consentement, un appui plutôt unanime dans cette chambre. Parce que je sais que les députés de tous les trois partis qui représentent les collectifs de la province comprennent l'importance d'aller de l'avant avec ces mesures pour qu'on puisse continuer d'être une province qui est un excellent bilan par rapport à la sécurité routière. Il est important que le comité continue de faire son travail et il faut qu'on fasse adopter ce projet de loi. Complémentaire. Au ministre, on veut que les routes de l'entrée soient sécuritaires. C'est pour ça que nous, les néo-démocrates, ont déposé des modifications pour améliorer la sécurité routière, pour avoir des points d'inaptitude pour la distraction au volant, pour limiter les fenêtres teintées qui ont été faites par la police d'Ottawa, pour améliorer la révision médicale des permis. Nous voulons que les routes soient sécuritaires, mais vos députés s'opposent aux articles de votre projet de loi et vous ne nous écoutez pas par rapport à la modification qui entraînerait davantage la sécurité. Votre premier ministre a voulu des partenariats au lieu de la partenariat lequel vous allez choisir. Le ministre, je ne vais pas profiter de l'occasion avec ce dernier commentaire parce que j'aimerais mettre de l'accent sur la sécurité routière. Je sais que le comité qui revoit ce projet de loi 31 continuera au cours de la semaine prochaine de faire son travail et de continuer de faire un excellent travail. Mais je veux revenir à l'importance de faire en sorte que ce projet de loi reçoive la sanction royale. Je comprends l'appui de ce député qui appuie la sécurité routière. Je veux permettre au comité de continuer de faire son travail. Je suis heureux de travailler avec tous les députés de la Chambre pour qu'on ait les routes et les autoroutes les plus sécuritaires. Nous avons été deuxième ou première en Amérique du Nord. Nouvelle question, député de London, Van Shaw. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Je suis certaine que tous les députés sont d'accord que c'est un privilège de prendre la parole en Chambre dans une ville avec énormément de variétés culturelles. Samedi dernier, c'était la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui nous rappelle que le racisme continue d'exister mais existe même ici. l'inégalité des revenus et des emplois précarisés touchent des communautés ethniques de manière disproportionnée. Est-ce que vous allez vous engager d'établir un directorial contre le racisme qui traitera des questions du racisme? La Première ministre, j'apprécie la question de la députée d'en face. Il y a plusieurs façons intergouvernementales qui essaient d'améliorer ces problèmes. Lorsque j'étais ministre de l'Éducation en 2006, j'ai trouvé que le mot équité avait été enlevé des documents gouvernementaux par le gouvernement du passé. Donc j'ai essayé d'élaborer une nouvelle politique qui s'agit de la politique d'équité et d'éducation qui est devenue l'essence des mesures législatives qui ont forcé le système d'éducation de s'attaquer à ces problèmes quoique ce soit les politiques de travail ou par l'entremise des politiques de l'éducation. Notre gouvernement a beaucoup travaillé pour faire en sorte que les gens soient traités de manière équitable peu importe leurs origines. Complémentaire, le gouvernement néo-démocrate a établi un secrétariat contre le racisme pour s'attaquer au problème d'inégalité. Malheureusement, ce poste a été éliminé et les libéraux ont adopté des mesures législatives en 2006, neuf ans plus tard, et ils n'ont pas créé un nouveau secrétariat contre le racisme. Est-ce que vous allez vous engager de former une équipe qui s'attaqueront au problème du racisme systémique et de créer un secrétariat contre le racisme? J'apprécie la question et je m'y suis penché beaucoup. C'est une question qui me tient à cœur et si vous reconnaissez les gens de ce groupe parlementaire, vous comprendrez que c'est une question importante qu'on s'attaque à ce problème. au fur et à mesure que la politique publique évolue, il y a différentes façons de s'attaquer au problème. Je crois que lors de ce secrétariat, c'était une très bonne idée, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on s'attaque au problème dans tous les ministères et il faut que toute politique soit bien conçue pour faire en sorte qu'il y ait de l'égalité et que ces politiques vont promouvoir de l'égalité dans la province. Nouvelle question, député du Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires et sociaux. Hier, j'ai eu le plaisir de vous rejoindre dans ma circonscription du Kitchener Centre pour annoncer une mise à jour pour les objectifs de financement direct pour les gens qui ont des troubles développementaux qui font partie de l'investissement de 810 millions de dollars de notre budget de 2014. Votre ministère s'est engagé à éliminer des listes d'attente pour les gens qui ont besoin de ce financement. Comme vous le savez, des gens qui ont des troubles développementaux, leurs familles et les travailleurs de première ligne nous disent que ce financement les aide à prendre des décisions individuelles et à vivre de manière indépendante. Veuillez nous mettre à jour du progrès par rapport à ces listes d'attente. La ministre. Merci à la députée de Kitchener Centre pour sa question. J'étais heureuse de l'avoir au service de rétablissement de KW. En février 2015, 14 000 personnes ont du financement direct pour acheter leur service. Ce sont 14 000 plus de personnes. Cela donne du financement pour des adultes avec des troubles développementaux aux enfants qui ont des problèmes physiques par l'entremise des services domicile. Nous avons éliminé la liste d'attente de 2014 pour les services spéciaux à la maison après huit mois qui dépassent nos cibles. complémentaires. Merci beaucoup, M. le Président. Nous avons vu un programme qui s'appelle Leg Up. La haute des adultes apprennent des aptitudes qui les préparent pour entrer dans la main-d'oeuvre. Il y a des cours de logiciels et ça fait partie du financement des passeports. Ce sont de bonnes nouvelles mais le secteur des services développementaux a besoin beaucoup d'investissements pendant longtemps. Le comité spatial par rapport aux troubles développementaux a identifié d'autres préoccupations y compris l'évaluation des financements des services résidentiels et la sécurité de certaines options d'habitation. Comment est-ce que la ministre répond à ces enjeux? La ministre, la députée a soulevé des problèmes importants. Il y a des préoccupations importantes par rapport à ce secteur et il y aura des changements importants pour répondre aux besoins évoluants pour fournir les services nécessaires. Et nous allons continuer de faire du progrès depuis le budget de 2014. 525 adultes ont eu de l'appui domicile en allant vers notre engagement d'avoir 1400 appuis au cours de quatre années. Nous nous attaquons aux problèmes de logement qui comprend l'équipe de logement et qui recherche des solutions à ces problèmes. Je me suis engagé auprès de ce comité le juillet dernier après que ces conclusions ont été déposées. Nous faisons du progrès. Merci. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures. de la Chambre à 15 heures. Merci. Merci.